Bon, vous savez très bien que je préfère faire des vidéos dans la nature qu'en intérieur. Et là, ce que je veux vous donner mon avis aujourd'hui, c'est là-dessus, c'est le système d'affûtage DMT. Alors en fait, j'utilise différents systèmes d'affûtage suivant ce que j'ai besoin de faire. J'ai une pierre toute bête, ça qui est une pierre pas très chère, comment ça s'appelle, l'hydroxyde d'aluminium, assez gros, un peu plus fin. Bon, ça je m'en sers surtout pour affûter les haches, mes haches de travail pour fendre, refendre le bois. Sinon après, j'ai justement ce DMT là, j'ai ça depuis presque un an maintenant. J'ai choisi de prendre la version en grains gros, bleu et fin, rouge. Il en existe donc différents, vous avez du super gros, du super fin, etc. Donc ça, il y a le choix entre différents grainages de ça. Et puis, j'ai aussi une pierre un petit peu plus fine. Donc là, pierre, pierre. Donc ça, je m'en sers généralement pour finir mes couteaux, pour polir presque la lame. Et puis, j'ai une autre pierre, la Norton, qui est super, super fine. Et donc là, c'est vraiment du polissage, du fignolage. Bon, j'avoue que ça, je m'en sers très peu souvent. Puisque d'avoir un tranchant hyper rasoir, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je fais des travaux sur le bois, des gros travaux généralement. C'est pas de la coupe de feuilles de papier d'annuaire, si vous voyez ce que je veux dire. Tous ceux qui font, hé, regardez, un tranchant rasoir, je coupe une feuille de papier. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Donc ça, je m'en sers très, très peu souvent. C'est vraiment pour affûter un certain couteau et faire des travaux de minutie hyper fin. Donc je vais pas parler de mes petites pierres pour de vrai, ni celles en oxyde d'aluminium, si c'est bien comme ça que c'était. Mais je veux bien parler des affûteurs diamants. Donc, notamment, je vais y arriver, hein. Donc notamment ce DMT et son Nersatz, qui est la pierre de chez Shred. Donc dans, comme là, le SCHF 36, chez Shred, souvent, dans les étuis en nylon, en tout cas comme ça, il y a une pierre et un Firesteel qui est livré avec le couteau. Donc tout ça pour un package qui est pas super, super cher. Je suis pas du tout sponsorisé par Shred, mais j'en ai plusieurs et franchement, ils me durent pas mal. Donc, oui, la pierre de chez Shred. Donc il y a des gens qui vont dire, bah c'est pas la meilleure des pierres à affûter. Non, c'est vrai, mais elle est livrée avec le couteau. Le couteau, il va vous coûter 35 ou 40 boules. Vous avez la pierre avec, qui va vous permettre de retoucher le fil sur le terrain. Et ça, c'est super important. Non, il vaut mieux avoir cette pierre. Moi, la plupart du temps, j'affûte mes couteaux avec celle-là. Bon, maintenant que j'ai la DMT, c'est vrai que j'avoue, j'emmène aussi le DMT sur le terrain. Et la plupart du temps, j'affûte avec ça. Et avec ça. Donc avec la pierre de chez Shred. Et puis après, donc, une petite retouche avec ma petite pierre pour avoir vraiment, j'aime bien avoir les tranchants un petit peu polis. Alors, pourquoi avoir choisi donc celle-là en gros et fin ? Eh bien, tout simplement parce que c'est pour faire un affûtage de terrain. Bon, déjà, la plupart du temps, mes couteaux, j'y fais quand même un peu attention. J'essaye de ne pas taper des pierres, etc. Mais, en travaillant avec, forcément, ça s'use. Et ça, c'est un affûteur de terrain. Donc, ça, je l'emmène avec moi. Ça ne me sert à rien quand je suis au milieu de la verte, comme ça, que je me coupe des troncs qui font 10 cm de diamètre ou truc comme ça. Ça ne sert à rien que j'ai un tranchant super rasoir. Pour me raser le crâne, j'attendrai d'avoir un rasoir pour de vrai. Je ne vais pas le faire au couteau, bien que je puisse. Mais, donc, ça, c'est vraiment fait pour l'affûtage de terrain. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un grain gros et un grain... Donc, le gros et fin. Le mix gros et fin. Si c'est pour chez vous, à fignoler des couteaux, vous pouvez peut-être prendre le fin, très fin. Si vous avez plus à faire des haches ou des faux, par exemple, peut-être que vous devriez prendre le très gros et gros. Donc, ça, il y a les combinaisons qui sont faisables chez DMT. Alors, chez DMT, donc ça, le prix de cet affûteur-là, c'est grosso modo le prix de cet affûteur-là avec son couteau. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes gammes de prix. Mais, on n'est pas non plus dans les mêmes gammes de qualité. Donc, c'est clair que la qualité du DMT est super bonne. C'est assez reconnu là-dessus. C'est très, très bonne marque. Et qualité, vraiment tip-top. Alors, je vous parle bien de la vraie marque DMT pour une copie chinoise à deux cesterces. J'ai un pote, quand on a une, copie chinoise à deux cesterces, franchement, entre les deux, il n'y a pas photo. Et je préfère même ma pierre Shred à sa copie de DMT. Ça, c'est évident. Donc, DMT, très, très bonne qualité. Donc, c'est du diamant. C'est des surfaces qui sont diamantées là-dessus. Et on sent tout de suite qu'il y a une très bonne régularité du grain, d'ailleurs. Et une très bonne répartition du grain partout. Sur la pierre de chez Shred, on sent que le grain est assez fin. Il est, entre les deux, il est un tout petit peu plus gros que le fin sur ma DMT. Mais ça s'approche. Mais on sent tout de suite qu'il y a moins de diamants sur la pierre Shred que sur la DMT. Mais elle fait le travail quand même, la Shred. Donc, la DMT, mais c'est vrai par contre qu'elle est de meilleure qualité. Et puis, ce système-là avec le manche, donc manche qu'on referme dessus. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça permet de travailler sur la lame. On va sortir un petit couteau. Donc, ça permet de travailler la lame même avec le tranchant vers les doigts, en la tenant comme ça. Et si vous ripez que vous n'êtes pas très à droit, vous allez venir taper dans le talon qui est là. Ça ne va pas venir vous entailler les doigts. Bon, évidemment, il faut faire attention quand même. Mais ça, on va venir s'en servir comme d'une lime. Évidemment, ceux qui ne savent pas se servir d'une lime, ça n'a pas non plus beaucoup d'avantages. Mais voilà, un manche, on s'en sert comme d'une lime et ça va super bien. Le grain gros, moi, je m'en suis servi sur pas mal de mes couteaux pour retoucher l'arête dorsale. Puisque j'aime bien avoir des couteaux qui ont une arête bien franche à 90. Pour pouvoir gratter justement des firesteels ou pour pouvoir faire du petit shaving sur des petits morceaux de bois. Des tout petits, tout petits copeaux. Donc, tous mes couteaux ont une vraie arête tranchante à 90 pour faire ça. Et alors, il y a un petit truc à savoir quand même sur toutes ces pierres diamants. Donc, les pierres à eau, on l'utilise avec de l'eau comme son nom l'indique. Les pierres diamants, vous pouvez les utiliser sèches. Mais par contre, ça a quand même tendance à s'encrasser. Donc, moi, ce que je fais, c'est je mets dessus quelques gouttes de produit vaisselle. Et ça vous permet, en fait, quand on travaille la lame, d'avoir la lame qui ne s'encrase pas trop. Donc, grâce au produit vaisselle qui est dessus. Et puis, vous pouvez le rincer de temps en temps. Et vous avez, en fait, la partie d'attaque de l'affûteur qui reste assez propre. Et en même temps, ça vous fait une petite pâte, on va dire. Et pour moi, je trouve que ça fonctionne mieux. Donc, je fais systématiquement comme ça. Quelques gouttes de produit vaisselle sur la lame. Quelques gouttes de produit vaisselle sur l'affûteur. Et je les travaille comme ça. Alors, bon, à choisir entre les deux. Je ne vais peut-être pas acheter la pierre shred toute seule. Parce que là, ce ne serait peut-être pas... Déjà, je ne sais pas s'ils la vendent. Mais je ne sais pas si ce serait une très bonne affaire. Par contre, quand ça vient avec le couteau, il faut l'utiliser. Ça, il n'y a pas de souci. Sur tous mes couteaux shreds qui ont une pierre comme ça, je les utilise. Et j'ai même une pierre shred qui va dans la pochette de mon BK2. BK22, puisque c'est un étui niron. Donc, je m'en sers tout le temps. Et puis, ça, c'est vrai qu'il y a un coût qui est différent sur ce DMT. Mais par contre, on a quand même une qualité qui est différente. Donc, si vous avez envie de dépenser 40 boules tout seul dans un système d'affûtage, oui, prenez un DMT. Ça, ce n'est pas facilement cassable. Bon, évidemment, ça pourrait se rompre comme ça. Si je forge cela sur le manche, ça peut se casser. Une fois que c'est plié comme ça, rangé dans le sac, ça ne va pas s'ouvrir tout seul. Ça se protège et ça, ça ne va pas se casser tout seul. Donc, si vous avez envie de vous payer un DMT, allez-y. Si vous avez déjà un shred avec son système d'affûtage, si vous n'avez pas 40 boules à mettre dans un autre système d'affûtage, eh bien, gardez tout simplement le système de chez shred. Ça ne va pas si mal que ça. Bon, eh bien, sur ce, moi, je vais mettre fin à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Mon avis sur le système d'affûtage Diafold de chez DMT, donc pierre, diamant, double face, double grain. C'est destiné à faire de l'affûtage sur le terrain. Encore une fois, c'est mon avis, ma façon de faire sur mes couteaux. Donc, en fait, je fais ce que je veux, quoi.